donc je vais vous parler d'un comic que probablement personne n'a lu je pense donc je vais mon introduction va avoir la double fonction de vous le présenter parce que je pense que vous ne connaissez pas du tout et de poser quelques bases qui me poussent à le lire comme étant gothique j'ai utilisé indifféremment le terme de roman parce que c'est quand même du assez épais donc on peut considérer que c'est un roman graphique et puis certains textes critiques le désigne comme roman graphique les auteurs eux mêmes utilisent chrome pour le désigner donc voilà donc le scénario de rebirth réunit de nombreux ingrédients de la fiction gothique les personnages d'abord il est fondé sur l'idée que celui qui est considéré comme le fondateur de la colonie du cap au 17e siècle yann van rybeck était un vampire donc par exemple dans le ted talk où le dessinateur explique ses inspirations visuelles il montre donc la capture que vous avez en bas là c'est ce qui lui a donné l'idée donc c'est des billets de banque avec yann van rybeck dessus et à droite vous avez sa version de yann van rybeck comme vampire dans dans la dans le roman et donc il le désigne à diverses reprises dans les interviews etc comme le dracula type avec donc un style visuel bien spécifique donc tous les personnages de vampires masculins dans rebirth sont plutôt élancés avec des traits anguleux des yeux étroits et ils sont opposés visuellement aux personnages indigènes qui ont plutôt des visages arrondis de grands yeux etc donc l'idée de base c'est qu'on a un méchant qui est le méchant colonisateur et puis on a des gentils qui seraient donc les autres vous allez voir que ça va être beaucoup moins subtil que carmila dans l'ensemble donc ça va venir vraiment contraster avec la présentation de gaïd le scénariste de son côté donc daniel brawdy reprend la métaphore classique de la colonisation comme une forme de vampirisme dans son ted talk il dit les improspers literally out of the blood sweat and tears of the host environment par exemple et il explique d'ailleurs avoir été inspiré pour le scénario du du comique par un livre sur la colonisation au congo et il explique et change my own sense of what it means to be a white person living in africa donc le vampire pour résumer dans rebirth c'est l'inspiration visuelle et c'est aussi une métaphore de la colonisation donc ça c'est la première raison pour laquelle les personnages peuvent se lire sous le prisme du gothique par ailleurs le récit se passe dans l'afrique du sud contemporaine et il se déplace à joannesbourg ou un virus qui n'est pas le hiv mais qui ressemble beaucoup c'est à dire qu'il ya des initiales différentes mais on reconnaît quand même c'est pas extrêmement subtil on voit bien quand même que c'est le hiv donc ce virus a décimé la population vampire et les quelques survivants se trouvent en quarantaine ils sont plus que quatre et ils survivent difficilement grâce à la complicité du directeur de la prison de sun city qui leur fournit régulièrement des prisonniers pour se nourrir donc ils n'ont plus le droit d'aller transformer des gens en empire ils ont juste le droit de se nourrir de tuer des gens pour se nourrir et donc ils utilisent des prisonniers parce que s'ils disparaissent pas ça se voit pas voilà et donc on a un médecin à la moralité ambiguë qui essaie de trouver un remède à la maladie en faisant des expériences avec le sang de personnes humaines mais aussi le sang des deux donc atteinte par le virus et le sang des vampires et donc on a un autre personnage typique du gothique qui est le savant fou je l'analyserai pas en détail mais sachez qu'il y a aussi un savant fou dans river et ce qui rassemble finalement ces deux motifs gothiques qui définissent les personnages c'est la question de la contagion c'est à dire qu'on a le savant fou qui travaille qui fait des expériences pour essayer de trouver un remède au virus et puis on a des vampires un autre élément qui est assez typique aussi assez typiquement gothique c'est le traitement de la temporalité puisque le roman fait des allers-retours dans le temps entre l'époque de la colonie du cap donc quand yann van rybeck le premier vampire sud africain était encore vivant et johannesbourg au 21e siècle ce qui problématique de façon assez classique dans la fiction gothique la façon dont le passé hante encore le présent à travers la figure du fan du vampire mais pas seulement la relation est encore complexifiée par le fait qu'on a un moment donné un flashback sur les premières expériences du savon fou qui se passe à peu près une quinzaine d'années avant avant la période contemporaine et donc on a un comique qui fait vraiment des allers-retours entre principalement le 17e siècle et le 21e siècle mais aussi ponctuellement différents moments du 21e siècle un dernier élément qui est également assez typiquement gothique c'est l'espace avec des villes qui sont représentés essentiellement la nuit puisque comme la plupart des vampires ces vampires ne peuvent sortir que la nuit rebecca duncan dans son livre sur le gothique sud africain explique que dans rebirth la forteresse du cap devient je cite local permutation de dracula's castle 1 donc ça en lien avec l'idée que le personnage de van rybeck est un est une figure de dracula tandis que joannes bourg devient une nouvelle garçon alors j'utilise garçon parce que les auteurs eux mêmes font référence à garçon dans les inspirations visuelles qui les ont conduit à représenter joannes le point de convergence dans le dans le roman autour duquel s'articule tous les éléments c'est le personnage de cassia donc c'est d'elle que je vais parler principalement qui figure est seul sur la première sur la couverture de la première édition de l'ouvrage est acquis une section de la vidéo promotionnelle sur youtube était consacrée et donc dans la vidéo d'années braudy dit she's the character who drives the story et il explique what she has to learn is what drives our story pourtant paradoxalement ce n'est pas elle qui retient le plus l'attention des quelques critiques qui se sont intéressés au roman hubeck et duncan ne l'aborde que de façon assez rapide dans un ouvrage qui de toute façon vise à dresser un panorama du boutique sud africain et elle aborde essentiellement la question de l'espace mais moi je voudrais m'arrêter un peu plus longuement sur les deux autres lectures du roman plus approfondie qui examine la figure du vampire avant de me tourner vers la figure de cassia et ce qu'elle représente puisque elle est de la veu même des auteurs la figure structurante du roman donc la première la façon principale dont river a été lu c'est comme un roman de vampire spécifiquement sud africain donc c'est ça que c'est dans le panel sur le vampire comme figure locale les lectures du roman sont conformes à ce que les auteurs affirment avoir voulu créer donc ça c'est ce que dit daniel brown dit de ses intentions dans une interview il dit également what the medium of the comic book and the conceit of the vampire allowed us to do was to make a link between this country's violent past and its violent present donc on voit bien la question de la temporalité qui émerge et puis ce qui est particulier à leur vampire c'est que donc comme ils sont contaminés par le virus ils sont devenus mortels ce qui va à l'encontre de la figure classique du vampire et les auteurs explique qu'ils ont voulu à travers ça créer je cite c'est beau for the vulnerability of south african society donc on a une sud africanisation du gothi qui reflète la capacité exprimée par bien des critiques dont par exemple julia round mais je pense aussi aux études sur le gothique néo-zélandais de jennifer lawn etc l'idée que le gothique est un mode qui permet d'analyser qui peut se déplacer dans l'espace et qui permet d'analyser des problématiques spécifiques à certains lieux et à certaines sociétés et donc c'est effectivement ce que font riber et brawdy dans wii berth ils abordent des ils explorent des questions qui sont éminemment sud africaines et c'est ce point qui a retenu l'attention des critiques par exemple timothy wright lit le roman comme un roman sur alors je vais je sais pas trop comment le traduire il dit whiteness la blanchité la blanchitude le fait d'être blanc même si paradoxalement les quelques vampires survivants ne sont pas tous blanc alors un point important pour ceux d'entre vous qui ne sont pas spécialistes de l'afrique du sud c'est à dire je pense à peu près tout le monde dans l'assistance en afrique du sud aujourd'hui on continue à désigner les personnes selon les catégories raciales auxquelles elles auraient éventuellement appartenu sous l'apartheid même si ça fait 30 ans que l'apartheid est terminée mais les gens eux mêmes s'identifient comme il ya une association des collard par exemple donc ils revendiquent leur identité collard etc donc c'est un point à avoir en tête je vais utiliser des termes comme race ou comme blanc etc qui ont un sens vraiment bien particulier dans le contexte sud africain je tiens à le dire parce que évidemment dans d'autres contextes ils peuvent avoir des sens complètement différents donc wright lit ce roman de vampire comme un roman sur les identités blanches donc il explique par exemple mais il dit aussi que selon lui malgré le fait que les vampires dans le roman ne sont pas visiblement tous blancs le roman interroge cependant la question de l'identité blanche et il explique que rythme mais en jeu des angoisses qui tourne autour de la question de l'identité blanche en afrique du sud les deux auteurs sont des hommes blancs sud africain et selon wright c'est ce qui est exploré finalement à travers les figures de vampires dans bible c'est important aussi de replacer dans un contexte sud africain où l'imaginaire du sang de la de l'identité et s'exprime entre autres par des images de 100 dans la célèbre étude de kutzi white wrighting il ya tout un pas tout un chapitre sur blood taint de generation chez les écrivains blancs dans les années 20 30 cependant si on lit l'article de wright il semble quand même négliger un aspect important il fait référence aux vampires comme un élément essentiel de la culture européenne blanche c'est ce que vous avez dans la deuxième citation là il ya de terre tu es stable of white european culture mais il oublie que il oublie de rappeler que dans l'imaginaire européen le vampire souvent c'est la figure de l'autre c'est à dire que dracula c'est une figure qui vient envahir qui vient à londres qui vient de l'extérieur carmela c'est pareil on a cette figure de l'étranger et donc on peut se demander à ce titre là comment comprendre le renversement qui s'opère c'est vrai brady on a des vampires qui incarnerait selon wright les identités blanches donc ça correspondrait à une stratégie classique du gothique postcolonial je renvoie par exemple à ce que dit smart dans son étude du gothique en irlande mais ça ne fonctionne pas non plus complètement parce que dans rebirth la première victime du vampire colonisateur elle fait elle même partie du groupe des colonisateurs c'est le personnage de cassia dont je vous parler ensuite donc il y a les personnages que l'on saigne pour les tuer et on les voit pas tellement et puis il ya ce qu'on contamine et qui deviennent vampire et cassia elle appartient à cette catégorie donc ça ça renforce le schéma qui associe colonisation et vampirisme on trouve aussi des éléments de réponse dans un autre article écrit par de brown et hughes qui voit dans le vampirisme la preuve de la nature contaminant du capitalisme donc on a une lecture là encore de la figure du vampire comme exprimant des identités sud africaines contemporaines et véhiculées par la colonisation et donc leur article repose fondamentalement sur un sur un concept développé par les komarov qui sont des chercheurs sud africains très connus qui développe l'idée de millenio capitalisme et qui explique donc que le vampire dans lui berth incarnerait cette figure et c'est ce qui expliquerait finalement le fait qu'on ait des figures de vampires multi ratio première citation la de la visio-physical etic avec avec le city consumption is non discriminating néanmoins de brown et hughes partagent une lecture qui est essentiellement fondée sur des questions ancrées dans le contexte sud africain donc on reste encore une lecture de rebirth comme un comique qui exprime des angoisses sud africaine avec la double question du capitalisme et celle de la colonisation et leurs liens indissociables qui seraient incarnés selon elle par les figures vampiriques du roman alors j'ai pas le temps de développer mais il ya tout un il ya des échanges d'argent etc entre les vampires et le directeur de la prison par exemple un capitalisme du vampirisme qui est mis en place d'un river et donc contrairement à a right qui évacue presque complètement la figure de cassia de brown et hughes elles analysent cassia de façon assez détaillée et pour elle elle est d'abord l'exemple de la normalisation du vampire dans les fictions contemporaines donc je vous renvoie ce que dit borting dans gorthy par exemple donc elle est la victime innocente de van rybeck mais elle devient aussi un prédateur et elle permet de brouiller les frontières entre l'humain et le monstrueux c'est la deuxième citation que je ne vais pas lire mais de brown et hughes voit aussi cassia comme une figure discutable car elle la lise là encore à l'aune du contexte sud africain comme étant ambiguës du point de vue des relations entre les races elle trouve que la dimension victimaire de cassia est développée de façon excessive ce qui devient évidemment problématique c'est ce que vous avez dans la citation 3 de texte defense of her as an africana victim is overdone d'autant plus que à part van rybeck et cassia les pionniers dans le roman ne sont jamais dépeints comme ayant commis le moindre mal on a les deux vampires qui sont très très méchants et qui incarne la colonisation mais les autres finalement on ne les voit jamais exploiter en tout cas dans le passé dans le présent oui mais pas dans le passé et donc elle explique elle pose la question c'est la citation qui est en bas ici sur la diapo the obvious question is why it is only this africana character who is largely pardon their responsibility because she has no choice but to succumb to her violent instinct who feels the pain of centuries of predation since first contact first exploitation even if in a generous reading of the 300 years of pain referred to her inescapable guilt the idea that that pain were over expelled from the predatory white body is untenable donc elles sont assez critiques finalement du traitement du vampire féminin dans rebirth mais pas pour des questions liées à sa féminité du tout pour des questions liées au fait qu'elle appartient au groupe des colons donc la question du genre dans toutes ses lectures elle est parfois mentionnée mais étonnamment ne donne pas du tout lieu à des développements donc par exemple je vais pas lire les citations parce qu'elles sont très longues mais on a des analyses sur les instincts vampiriques de cassia où elle est comparée parce que visuellement on dirait vraiment la piéta une fois qu'elle a qu'elle a transformé le personnage qui est censé sauver les vampires il ya une lecture assez convaincante mais donc il ya une référence à la piéta donc il ya quand même une idée sous-jacente de maternité qui réapparaît plus loin dans l'analyse qu'elles font du personnage de ouest comme figure d'orphelin bon j'ai pas le temps sur les figures d'orphelin mais il y aurait tout un travail à faire là aussi dessus c'est la deuxième citation que vous avez là mais donc elle fait là elles font là encore référence à l'idée que c'est de vampiric mother to west new vampire self mais cette idée de maternité n'est jamais développée donc on mentionne des rôles féminins mais finalement on n'utilise pas du tout ça pour fonder une analyse de la figure du vampire en tant que tel et c'est ce qui est problématique et c'est ce que je voudrais maintenant dans un dernier temps très rapidement essayer de critiquer donc je vais aller assez vite dans rebirth on a des éléments de rupture et des éléments de continuité avec les figures de vampires féminins un premier point sur lequel je vais passer vite mais que je vais mentionner quand même c'est le caractère international des influences des deux auteurs qui complexifie en fait la figure du vampire c'est à dire que certes c'est un comique sur les vampires mais c'est aussi très inspiré par toutes sortes de comics qui ont précédé je vous montre d'une part la diapo utilisée par les auteurs dans leur tête toque et une image d'un des vampires en train d'attaquer un fourgon on voit bien quand même enfin c'est il ya un imaginaire marvel qui est assez évident et donc pour aller sur cassia on a un personnage qui cristallise la volonté des auteurs de combiner un matériau sud africain et des influences internationales surtout américaine mais pas que donc physiquement comme le souligne de brunet hues she is well endowed with feminine curves in keeping with other female comic superheroes and vampires et donc on a cette espèce d'amalgame superheroes and vampires qui illustre bien le côté local de la figure de cassia mais là le statut même de cassia comme vampire féminin pose question et cristallise la façon dont les auteurs ont cherché à la fois à recycler des éléments du gothique international mais s'en sont aussi écartés par bien des aspects elle est conforme au code du vampire féminin elle par certains points elle ressemble à d'autres figures de vampire féminin en contexte postcolonial je renvoie aux analyses qu'a fait maureen clark des vampires chez mode vous vous un auteur australien aborigène avec une femme vampire qui appartient aux colons et donc il est elle aussi une métaphore de la colonisation mais qui est extrêmement sexualisée et qui vient déranger un certain nombre de divisions et donc clark lie la figure d'amelia chemadrou comme une figure qui dévoile des anxiétés sur par rapport à la figure de la femme et de tous les rôles différents qu'elle peut incarner on retrouve ça dans les représentations de cassia dans le rebirth donc là à gauche c'est quand elle est prédatrice quand elle se bat donc vous voyez elle a les yeux elle a des yeux on dirait qu'il ya des rayons de laser elle a des ongles très pointus sanglant là elle se bat contre des loups-garous donc il ya un amalgame entre différentes formes de culture populaire et puis à droite elle est avec ouest le personnage qu'elle transforme en vampire pour qu'on puisse que pour que le savant fou puisse obtenir une cure contre le virus et elle l'embrasse ce qui pose un certain nombre de questions sur son statut puisque vous avez vu dans les citations précédentes elle était désignée comme étant sa mère vampirique symbolique puisque c'est elle qui le transforme en vampire et là vous voyez qu'elle est redevenue une ado elle l'embrasse on a vraiment des codes qui renvoient pas du tout aux codes des fictions vampiriques mais qui renvoient aux teen et teenage fictions on est dans des choses qui sont beaucoup plus inspirées par les figures de vampires américaine contemporaine avec un peu de romance et ça vient vraiment comme un cheveu sur la soupe à ce moment là dans le dans le corps mique on se demande vraiment ce que ça fait là et mon hypothèse c'est que c'est parce que cassia occupe c'est le seul personnage féminin important dans le roman il n'y a qu'elle comme personnage féminin important par moment à les maternelles par moment à les prédatrices là c'est l'ado amoureuse et donc et à la fin elle meurt et c'est la seule dans les parmi les personnages de vampire donc je vais passer assez vite mais toutes ces représentations différentes de la féminité qui sont éliminés à la fin ça me laisse penser qu'on peut lire rebirth bien sûr comme un comic sud africain qui exprime des angoisses bien réelles sur la société sud africaine mais je pense que c'est quand même aussi l'oeuvre de deux hommes blancs et que on peut aussi la lire uniquement à travers le prisme du genre comme exprimant à la fois des fantasmes parce qu'elle est toujours voilà des grands décolletés etc mais aussi des peurs liées à la figure féminine on retrouve des choses qui sont finalement très traditionnelle et pas du tout novatrice est vraiment en continuité avec les certains vampires féminins du 19e siècle voilà et à la fin elle est empalée avec un crucifix par le directeur de la présence face on a vraiment tous les clichés voilà donc mon hypothèse c'est qu'en fait certes c'est un comic sud africain mais c'est quand même aussi un comic sur qu'est ce qu'on fait avec la femme et ça sera ma conclusion que faisons-nous Sous-titrage ST' 501